Bonjour à tous, bienvenue à vous. C'est 9h50 le matin en Bretagne. Nous vous emmenons avec nous pour 52 minutes d'émission. Nous ferons un zoom ce matin sur le festival Yawank, qui fête son 20e anniversaire et qui s'est ancré dans la modernisation de la tradition en mettant en avant les musiques actuelles bretonnes, principalement à danser, avec le grand fest-nose organisé chaque année. Son directeur artistique, Glenn Jégou, nous dira quels sont les moments marquants de ces deux décennies et comment Yawank, qui signifie jeune en breton, prépare également l'avenir. L'avenir, il en sera aussi question avec Maître Geoffroy et Monet, qui nous préparera un petit quiz juridique. Mais le Guénec sera également à nos côtés pour sa rubrique hebdomadaire en langue bretonne. Et puis nous vous mettrons ensuite l'eau à la bouche avec un très joli documentaire diffusé lundi prochain sur notre antenne. Le réalisateur Philippe Galouedec s'est penché sur l'étonnante histoire d'Alexis Gourvenec, le paysan de la République, figure du syndicalisme agricole en Bretagne. Nous évoquerons aussi l'incontournable route du Rhum d'un point de vue sportif avec Adélaïde Castier, responsable du magazine Littoral sur notre antenne. Et puis d'un point de vue numérique avec Stéphane Gramont et son invité Hugues Méli, patron de Nidji, fournisseur digital de la course. Et puis bien sûr, on n'oublie pas l'ami Billy que l'on retrouvera sur le bateau du navigateur Erwan Leroux, qui prendra prochainement le départ de la route du Rhum. Voilà, côté météo. Alors ma chère Catherine, bonjour. Bonjour Lourdes. Ça sera houleux ou pas ? Alors il y aura des petites rafales jusqu'à 50 km heure qui viennent du nord-est, mais pour le reste, grand soleil, des températures au-dessus des normes de saison. On a jusqu'à 18 à Oesson. Et on peut dire aux petits titouans qui se baladent à Rennes cet après-midi d'enlever la polaire. Enlève la polaire titouan parce qu'il fera jusqu'à 22 degrés. Garde quand même le caouet, on est en Bretagne. Vous restez, mais faites tomber la polaire cet après-midi. Merci Catherine. Vous restez avec nous, on attend vos questions, vos réactions sur la page Facebook de France 3 Bretagne où cette émission est diffusée en live. Allez, on se retrouve tout de suite, 9h50 le matin, Bretagne, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue à vous. Bienvenue en cette matinée sur France 3 Bretagne. Je suis bien entourée, comme vous le voyez. Et bonjour Philippe Galouédec. Bonjour. Avec vous, on évoquera le parcours étonnant d'Alexis Gourvenec, surnommé le paysan de la République et bien d'autres choses, figure du syndicalisme agricole. Geoffroy et Monet, bonjour. Bonjour Laurence. Vous nous préparez un petit quiz juridique auquel on va tous participer, on a intérêt à être bon. Bonjour Maëlle. On parlera de bretons avec vous, évidemment, tout à l'heure. Avec Glenn aussi. Et avec Glenn également, c'est ça qui est bien. Pour une fois, j'ai un caméra de jeu. Et d'un sacré niveau. Vous êtes le directeur artistique du festival Yawank. Glenn qui fête ses 20 ans et qui se tiendra du 1er au 17 novembre à Rennes. On en parlera tout à l'heure. Pour l'instant, je vous propose à tous les quatre et à vous, téléspectateurs, de retrouver l'ami Billy qui joue ce matin. Vous allez le voir, les matelots. Bonjour Billy. Bonjour Laurence. Bonjour tout le monde. Alors ce matin, je suis là comme un vrai gamin. Vous avez vu le décor derrière. Bah ouais, on est en pleine mer avec notre ami Erwann Leroux. Bonjour Erwann. Salut Billy. Tu vas bien ? Super et toi ? Bah un peu comme ça quand même. Toi, là, on s'en va. Le soleil, petit vent. Tu vois, on va être bien. Une matinée sympathique comme il faut. Ah ouais, là ça va être super. Ça va être au top. Alors on est là parce que là, dans quelques temps, tu vas te barrer, tu vas faire la route du Rhum. Et oui. Du coup, l'idée, c'est de vous montrer un petit peu notre quotidien à un mois, quasiment un peu moins d'un mois du départ. Et voilà, les entraînements, les petites préparations techniques qu'on a à faire à bord du bateau, les petits réglages. Petit réglage fin, dernière ligne droite. Et là, on va mettre les mains dans le cambouis. Bah ouais, tu vas me donner un petit coup de main. Bah carrément. De toute façon, je vais te donner des conseils, des coups de main. J'ai toujours de la gueule, mais voilà. On est juste là pour passer un bon moment ce matin. Bon, je suis un peu impressionné par le monsieur parce que quand même champion, la route du Rhum en 2014, champion train de jetter, machin. T'es un champion, quoi. Écoute, ça veut rien dire tout ça. C'est vrai ? Non, non, non. Tu remets tout en cause tout le temps. Ouais, il faut toujours se remettre en cause tout le temps. Et puis, il y a des petits... Là, la classe petit 50, elle s'est beaucoup étoffée. Donc, il y a du monde derrière. Il y a du monde derrière et il y a six prétendants à la victoire dans notre catégorie. Hop là. Ouais, ouais, donc, tu veux, ça va. Voilà, il faut savoir se remettre en cause, il faut savoir faire les bons réglages, les bons choix. Et il va falloir être très fort. Bon, eh ben, on va ce matin donner plein de bonnes ondes. Et puis, on se retrouve tout à l'heure, les mains dans le cambouis. Allez, à tout à l'heure. Merci, Billy. On a hâte de vous voir, les mains dans le cambouis. Je vous le dis tout de suite. Allez, on va d'abord passer à notre brique juridique avec Maître Geoffroy et Monet. Bonjour, Maître. Bonjour. Vous nous avez préparé un quiz ce matin. Et alors là, attention, il y a du dossier, il y a du niveau. Il va falloir qu'on me réponde. Alors, allez-y, je vous en prie. Je vous laisse me poser les questions, peut-être. Ah, parce que c'est nous qui vous posons les questions. Allez, j'achète un appartement. Mais il faut que tout le monde réponde ici. J'achète un appartement, je suis obligée de payer le prix par virement. Vrai ou faux ? Oui, 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 oui. Moi, je dis oui aussi. Vous avez raison. On a bon, super. J'ai signé une promesse de vente chez un notaire il y a deux mois. Et si je ne veux plus acheter, je peux récupérer le dépôt de garantie que j'ai versé. Vrai ou faux ? Je ne suis pas sûr. Deux mois, je pense que deux mois, c'est trop. C'est long, c'est long. Cinq jours, ça aurait été mieux. Dix jours, ça aurait été mieux. Qu'on veut leur faire valoir un refus de prêt. Mais s'il n'y a pas de refus de prêt et si on est au bout de deux mois, là, vous allez perdre la somme bloquée. D'accord, ok. Allez, les frais de notaire correspondent essentiellement à la rémunération du notaire. Vrai ou faux ? Non, 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 non. C'est l'État. C'est 80% environ, l'État. C'est un peu comme un litre de carburant ou un paquet de cigarettes. En réalité, c'est beaucoup de taxes. D'où l'importance de ces frais. Exactement. Je suis paxé sans enfant si je décède, mais bien reviendront à mon partenaire paxé. Vrai ou faux ? Ça a changé, ça. Ça, c'est concret, ça. C'est très concret. Il y a beaucoup de gens concernés. Malheureusement, il y a une forme de piège puisque les partenaires paxés ne sont pas héritiers l'un de l'autre. C'est ça. Donc, il faut prévoir un testament. Un testament. Et ça, vous nous l'aviez déjà dit lors d'une de vos chroniques, effectivement. Donc, l'importance du testament quand on est paxé. Absolument. Je suis propriétaire d'un appartement que j'ai mis en location. Si mon locataire est assuré, je ne suis pas obligée de souscrire ma propre assurance. Faux. Faux. Le propriétaire est tenu d'avoir son assurance. Assurance propriétaire non occupant. Exactement. Très important. Oui, oui, absolument. Propriétaire non occupant. Surtout si on est en copropriété. Mais c'est obligatoire. Avant, c'était éventuellement facultatif. Aujourd'hui, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Donc, il ne faut pas oublier cette assurance propriétaire. D'accord. Lors de l'immatriculation de mon entreprise, je peux donner comme adresse celle de ma résidence principale ? Oui. Je pense que oui. Je dirais oui. Oui, vous avez raison. On peut se domicilier chez soi, vérifier s'il n'y a pas une contrainte particulière. Et puis, si on est locataire, il vaut mieux quand même avoir l'autorisation de son propriétaire. Avant de mettre une boîte aux lettres avec le nom de sa société. D'accord. Alors, nous sommes un couple homosexuel. Si nous nous marions et que l'un de nous décède, l'autre aura droit à une pension de retraite de reversion. Vrai ou faux ? Alors, je ne sais pas. Désolé, mais... S'ils sont mariés. Je ne sais pas non plus. S'ils sont mariés, normalement. C'est un piège hétérosexuel, homosexuel. C'est pareil. C'est pareil. C'est le cadre du mariage. Voilà, c'est le cadre du mariage. Et lorsqu'on est marié, on a le droit à une retraite de réversion. Donc, pas de difficulté. Ok. On dit qu'un testament est holographe lorsqu'il est rédigé à la main. Vrai ou faux ? Je pense que oui. 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 Oui, c'est le testament le plus fréquent. Il est écrit en entier à la main. Il est daté. Il est signé. Et donc, il est parfaitement valable. C'est l'essentiel des testaments. Même chez les notaires, ce sont des testaments holographes. Holographes. D'accord. Nous sommes quatre frères et sœurs propriétaires d'un bien en commun qui appartenaient à nos parents. Si nous sommes trois sur quatre à vouloir vendre, la vente pourra avoir lieu. Vrai ou faux ? Il faut que tout le monde soit d'accord, je pense. Il faut que les quatre soient d'accord. On a des bons juristes sur le cadre. On est pas mal. On est pas mal. Je vais rentrer chez moi. On est non plus républicain de justice. Ah d'accord. Bon, bah ok. C'est ça. C'est pas une règle de majorité, c'est une règle d'unanimité. Oui. Donc, il faut que tout le monde soit d'accord. Mais si vraiment il y a un blocage, on pourra aller sur le terrain judiciaire pour provoquer la vente. Mais à l'amiable, il faut que tout le monde soit d'accord. Bon, bah on est pas mal. Vous êtes pas mal. On a appris des choses en tout cas. C'est très très bien. Merci beaucoup Geoffroy. Je vous en prie. Pour ces petits conseils. Et puis, bah écoutez, vous reviendrez avec un prochain quiz peut-être ou autre chose selon vos choix. Avec plaisir. Merci infiniment. Allez, on va se pencher sur le festival Yaouank qui se tiendra du 1er au 17 novembre à Rennes. Replongeons-nous dans l'ambiance de l'édition précédente. Maïna Sikarkras et Ronan Hyrien s'étaient rendus au grand Fesnoz en 2017. Et vous allez voir, ça déménageait, comme chaque année d'ailleurs. 7000 danseurs, 400 musiciens, 1000 mètres carrés de plancher en bois. Le Fesnoz de Yaouank a, une fois de plus, ravi les passionnés de culture bretonne. Un moment exceptionnel où, durant plus de 12 heures, la musique ne s'est jamais arrêtée. En fait, moi, je viens depuis presque 10 ans. Chaque fois, il y a une ambiance de folie, donc ça me plaît toujours. En famille, en couple ou seul, Yaouank, c'est surtout un moment de partage intergénérationnel. Et pour ne jamais perdre sa cavalière, certains redouplent d'imagination. Ça nous permet de nous retrouver, en fait. Et puis, c'est bientôt les fêtes de fin d'année. Donc, les enfants sont contents de venir nous voir et puis de nous dire qu'on ressemble à des sapins de Noël. On s'est rencontrés il y a 5 ans. On a dansé pour la première fois ici. Et ça a marché. On n'a pas arrêté depuis. La particularité du festival, c'est de proposer des prestations musicales innovantes. Comme la battle entre les baguettes de Quimper et de Cap Caval. Un réel succès. Gabotte, Andro, Ficelle ou encore du Haka, les danseurs ont pu varier les plaisirs des pas. Il y a du plaisir. Parce qu'il y a de l'énergie, il y a de la musique, il y a tout. On ne trouve pas ça au Japon ? Non. On a la danse traditionnelle, mais c'est pas comme ça. On ne touche pas. Ce Fesnoz XXL a une fois de plus réussi son pari, savouré et sautillé sur le meilleur de la musique bretonne. Et cela jusqu'au petit matin. On ne peut plus les arrêter. C'est comme ça chaque année. Glenn Dégou, c'est ce qui fait le succès du festival Yawang, finalement, ce moment de partage intergénérationnel ? De toute façon, c'est la base du Fesnoz. Et cette force qui existe en Bretagne autour de ces balles bretons, de ces Fesnoz. Et le fait que trois générations d'une même famille puissent passer une excellente soirée. Et puis, c'est ce qu'on voit hier avant, puisqu'on démarre très très tôt. C'est le plus grand Fesnoz de Bretagne. C'est peut-être aussi le plus long, puisqu'on démarre dès 16h pour finir à 6h du matin. Ce qui fait quand même une amplitude de 14h de musique non-stop. Et les petits peuvent venir avec leurs grands-parents. Tout le monde trouve son plaisir de partage. Le Fesnoz qui fait partie du patrimoine, désormais. Ça fait quatre ans, c'est ça ? Qui est inscrit au patrimoine de l'UNESCO. Oui, effectivement, et c'est important parce que c'est un vecteur essentiel de notre identité ici en Bretagne. C'est vrai que nos cousins celtes de Galles, d'Irlande, au niveau de la langue, ils sont peut-être un peu plus en avant. Ils ont réussi, eux, à avoir de nombreux médias en gallois, en galliques. En revanche, pour la danse, pour la musique, c'est vrai que la Bretagne est en pointe et ça ne cesse de se renouveler. Alors justement, parce que vous essayez de sensibiliser les jeunes à cette identité bretonne, l'accès est libre pour les moins de 18 ans. Ça, pour vous, c'est très important de préserver justement ces grands balles qui font l'identité de la Bretagne ? C'est même l'origine de Yawang Yawang qui est née à Rennes, de la volonté vraiment d'inviter, de faire découvrir aux jeunes. Et ils sont nombreux dans cette ville. Il faut savoir qu'à Rennes, un habitant sur quatre entre 15 et 25 ans, il y a près de 70 000 étudiants, mais qui viennent de toute la Bretagne et de toute la planète. Et beaucoup ne connaissent pas justement cette musique bretonne, cette dynamique qu'il y a autour de la danse. C'était la volonté justement de créer un événement. Et Yawang, ça veut dire jeune en breton. Et c'est pour ça que lorsqu'on a lancé ça avec Scudden Brouazonde, qui est la Fédération des associations culturelles bretonnes, en 1999, on a voulu que ce soit accessible aux plus jeunes pour qu'ils puissent découvrir, aux lycéens, aux jeunes étudiants. Et c'est pour ça effectivement que c'est gratuit pour les moins de 18 ans. – Allez, vous allez nous mettre le haut à la bouche plutôt. Le festival Yawang va fêter, donc cette année c'est 20 ans, avec une très riche programmation. On va regarder tout de suite un petit teaser de cette édition et on en parle juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada – C'est impressionnant, 8000 danseurs pour le Grand Fesnose, c'est ça ? – Du 17 novembre prochain, voilà, pour ce Grand Fesnose, ce qu'on considère comme le plus Grand Fesnose de Bretagne. Mais c'est vrai que Yawang, ça dure pendant un peu plus de 15 jours, on démarre dès le 1er novembre prochain, avec des rendez-vous dans les cafés-concerts, beaucoup de petits Fesnose, des partenariats avec le Conservatoire par exemple, le Pont Supérieur, le Fesnose qui tâche, des lieux très très sympas sur la ville. Beaucoup de propositions gratuites et pour finir effectivement par ce Grand Fesnose au Parc des Expositions de Rennes, qui nous accueille depuis 2005, puisque c'est vrai qu'on était à l'origine aux libertés dans le centre-ville et puis c'est vrai qu'on se retrouvait un peu à l'étroit, on est parti au Parc Expo et ça se passe très bien, il y a deux grands halls qui sont dédiés à la danse. – Expo de Rennes-Saint-Jacques, on le précise. Quels souvenirs marquants vous gardez de ces deux décennies ? Ce n'est pas rien quand même, 20 ans d'une programmation d'un festival comme celui-ci, il y a sûrement des images qui vous viennent en tête, des moments forts ? – Avec des dizaines de groupes à chaque édition, effectivement c'est difficile de faire des choix, mais moi je pense, je me souviens de la rencontre entre le duo Amont-Martin, la voix d'Annie Brel et l'orchestre de Bretagne, Chris Manialem, quand ils étaient venus également avec les frères et sœurs indiens, c'est une rencontre entre musique indienne, Cana Discante, le chant traditionnel breton et le beatbox, les Ramoneurs de Ménhir qui sont aussi des classiques à Yawang, des références qui sont venues aussi, Yaland Stivel qui était venu, mais qui avait proposé un set fest-nose. – Dénès Préjean aussi. – Dénès Préjean bien évidemment, qui est venu plusieurs fois à Yawang, qui sera encore là cette année à l'invitation de Jean-Charles Guichienne pour le Bray Zanankou, accompagné de Dan Arbras, il y avait les Red Cardel aussi qui étaient venus en fest-nose, et puis bien sûr toutes les grandes références, le retour d'Ary Yawang quand même, ils étaient venus une fois au Vieille-Charrui, et puis ils avaient décidé de leur faire encore une ultime date, c'est leur dernière date à Yawang, ce qui était normal peut-être, puisque le lien entre le nom du groupe, Ari Yawang Les Jeunes et ce festival était évident. – Et puis dans les souvenirs marquants, il y a Plantec. – Ah bien sûr. – Et leur électro-rock-nose, vous savez quoi ? On a retrouvé un petit live, c'est un extrait de Balibraise, avec leur titre Speedwell, c'était en novembre 2015. – Passons. Ça illustre bien le renouveau de cette musique bretonne. À Plantec, effectivement, les frères Plantec, parce que le nom du groupe vient de Audran Plantec que l'on voit là à la Bombarde et Yannick Plantec à la guitare. Ça a été un groupe à géométrie variable. Ils étaient venus la première fois à Yawank en 2002 en quartet et voilà, ils n'ont cessé d'évoluer. Ils sont en forme trio maintenant avec Djibril qui est aux machines et c'est vrai que c'est des ambassadeurs de la musique bretonne parce que la plupart des dates de Plantec se font partout en Europe. Ils sont souvent dans les avions et on aura la chance de les avoir cette année encore à Yawank avec en plus pas mal de machines sur scène, du mapping. C'est vrai qu'ils travaillent beaucoup l'image, l'image liée au son et puis à cette musique électronique, ce qui prouve que si on était besoin de toute façon que les musiques bretonnes sont en perpétuelle évolution. Mais il y a Plantec et puis il y a des dizaines d'autres groupes parce qu'ils commencent, même s'ils sont encore jeunes, ils ont un beau parcours maintenant. Il y a des groupes émergents qui ont à peine quelques mois d'existence et qui seront sur la scène de Yawank cette année. Merci beaucoup. Merci Laurence. On retrouve à toute la programmation sur le site internet yawank.bzh. Je suis garé. Maëlle, c'est à vous et on va rester un petit peu dans la même ligne. Vous allez nous parler de culture bretonne. Oui, puisque je me suis rendu compte que je ne vous ai jamais donné les mots essentiels de la culture bretonne en breton. Alors culture se dit… Zévenadur. 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 Et la langue, puisque c'est essentiel dans la culture. Arthiés. Et le chant. Mais faut qu'on joue nous aussi parce que sinon… Le chant. Le chant. On y en a parlé. C'est pas très éloigné. Cône, oui. Cône. Qui donne « cône » à « dixícône ». Et « des chants » qui est la forme de chant traditionnel de partilages, à danser. Et pour danser, c'est pas compliqué… Danses. On écrit évidemment avec un « n». Tildé, c'est l'importance. Ah, le fameux Tildé. Sinon, ça fait danse en breton. Comme le ministre... Nouniez. Nouniez, je vois là. Qui, sur le site du ministère de l'Intérieur, a perdu son Tildé, comme par hasard. C'est bizarre. C'est notre Franche, le retrait officiel. Ben voilà, parce que c'est un patronyme officiel. Gardonique, je crois, l'a gardé aussi. La Franche l'a gardé. Mais le petit Franche, lui, en revanche, on lui refuse pour l'instant. La culture, c'est une affaire de peuple, qui se dit en breton, peuple. Peuple. C'est pas très très loin, en gallois d'ailleurs. C'est quasiment la même chose. Quand on parle de culture, il y a évidemment l'histoire. Là, c'est pas compliqué non plus. Histoire, en breton, se dit... Vous avez des penses bêtes sur les côtés. Histoire, mon ami. Histoire. Histoire, en histoire. Le patrimoine, alors là, pour le coup, il y a un petit piège, c'est pas simple. Arglade. Arglade. C'est-à-dire plus joli en breton qu'en français. Et nous sommes tous des Celtes. Et en breton, Celtes se dit Keltet, au pluriel. Kelt, un Celt, des Celtes. Keltet. Keltedom. Keltedom, niole. Éveil Juste, comme nos cousins gallois, irlandais, écossais et corny. Qu'on ne les oublie pas ceux-là, parce que parfois, ils sont oubliés. J'ai fait un petit peu d'étymologie. Ah, chouette. Allez. Parce que Glenn Jégou, c'est pratique. On peut travailler. On a deux noms bretons. Bien évident. Jégou, en fait, c'est un nom... C'est forcément un nom de baptême. Mais oui. Qui vient de Jacobus, qui a donné aussi jagu, comme la roche jagu. Voilà. Donc ça, c'est assez simple. Ça vient du latin. Glenn. Glenn. Alors, Glenn, c'est pas simple. Glenn. Glenn, il y a plusieurs explications. Il y a bien un Saint-Glenn qui existe dans le 22, en Bretagne, dans les Côtes d'Armor. Alors, selon Albert Dek, tu connais, parce que Glenn aussi fait le même travail sur France de l'Armor. C'est pour ça, là, c'est un peu compliqué. Il faut que j'essaie de faire aussi bien. Ça pourrait venir du gallois Glenn, qui veut dire vallée, mais pas forcément. Il y a aussi le vieux breton Gleden, qui est une forme réduite d'un qualificatif Gle, brave, et du terme Dène, qui veut dire réputation ou souvenir. Ça, c'est sûr. Vous préférez quelle version tu préfères ? Il y a la version galloise ou gaélique, la vallée, la terre, d'où le nombre de produits venant d'Écosse. Non laitiers. Non laitiers, et qui commence par Glenn aussi. Voilà, ça veut dire la terre, la terre, la vallée. Rapidement, deux petites expressions sur la jeunesse, parce qu'on n'a pas le temps de faire mieux. Les jeunes trouvent que l'or tombe de la cime des arbres. Ah, c'est pas mal. On va laisser ça à Karl demain pour qu'il y ait des offres là-dessus. Oui, je pense qu'il va falloir méditer ça. Keïda ma vezer Yowank et au Goro à Haur, apa vezer Koze et vent à l'aise. Tant qu'on est jeune, il faut traire la chèvre et quand on est vieux, en boire le lait. Ce qui veut dire qu'il faut économiser pour ces vieux jours. Pas mal. Bon, merci beaucoup. Économiser beaucoup d'énergie au Festival Yowank et on a avec plaisir. Merci beaucoup à tous les quatre. Écoutez, c'est maintenant la moitié de cette émission déjà. Merci Geoffroy d'être venu nous rendre visite. Je vais rejoindre tout de suite Catherine. Qu'avez-vous retenu, ma chère, de cette première partie d'émission ? Je suis un peu dégoûtée qu'il n'y ait pas eu le quiz breton, parce que là, j'aurais pu gagner des points. Conde, danse, pop, histoire, kelten. Bon, là, j'aurais pu marquer des points. Points que je n'ai pas marqués sur le quiz de Geoffroy et Monet. J'avoue, j'avoue. Mais la prochaine fois, trouvez un petit lot à gagner, des trucs comme ça, un code civil. Un caouet. Un caouet. Un caouet à gagner ou une polaire. Je vais travailler. Il a promis. C'est bon ? Un vieux code civil, j'en ai plein. Un vieux code civil. Allez, ok, ce sera cadeau pour vous Catherine. Nous retrouverons dans quelques instants notre expert maison du numérique Stéphane Gramont et son invité Hugues Méli, patron de Nidji. Et puis il y aura aussi Adélaïde Castier qui nous dira comment va se passer la prochaine route du Rhum qui approche à grands pas. Enfin, comment elle se prépare surtout. Voilà, on va retrouver tout de suite justement en parlant de route du Rhum. Erwan Leroux et Billy sur le bateau. Alors là, je ne sais pas si vous voyez, mais on a ici des tornes. Alors moi, j'ai appelé ça des cornes. On n'appelle pas ça des cornes, on appelle ça des zoutes. On va monter la voile. Alors comme on nous dit dans un fil, on zoute les artimus. On va zouquer les artimus. Là, je ne sais pas comment il faut pour se connaître. Là, tout le bazar de tous les fils et tout, chaque fil, chaque boute, ça correspond à quelque chose. Oui, une couleur correspond à un usage. Et tu te souviens de tout par cœur ? Oui, et puis à force, l'emplacement de la ficelle correspond à une manœuvre. Alors là, ça commence à se couler. Donc là, on va se marrer un peu. Bon, ça va. Normalement, j'ai le pied marin. Je ne risque pas d'être malade. Donc là, c'est le bout de gris. Vous retournez, le bout de gris qui sert à hisser la grande voile. Donc là, quand tu vas être en mer, tu vas être tout seul ou vous êtes nombreux avec toi ? Alors, au moment du départ, en fait, on va être nombreux. Je vais avoir mon équipe, avoir du bateau. C'est bon là, Steph ? Et mon équipe, en fait, va monter la grande voile. Là, je le fais pour l'entraînement. D'accord. Tu vas venir enfourcher la colonne, la bille ? Allez, enfourche, enfourche. En face de moi. Tu peux mettre devant toi ? Comme ça, ouais. Ok, ça roule. Voilà. J'enfourche la colonne. Tu vas mettre ta main là ? Enfin, j'ai un petit rebasage. Voilà, et ta main là sur le pommeau. Non, laisse-toi faire, voilà, comme ça. Et puis, on va y aller. Tu peux te lever ? Ouais, carrément. Voilà, et puis, on va. On y va à deux. En arrière, Steph ? En arrière, Stéphane. Ça, ça sert à monter la voile, toi. Ouais. À hisser la voile. Voilà, c'est ça. Steph, en arrière, urgent. Et donc, ça, tu ne vas pas le refaire une fois que tu seras en mer, toi ? Non, après, on affale. Ok. Vas-y, Steph, arrière. On affale, tu dis ? Ouais, en fait, on descend l'AGV. On descend la grand voile. Ok. Que par palier, après. Là, on va la monter... Jusqu'en haut. Complètement jusqu'en haut. Et là, c'est le sport dès le matin. C'est ça. Un petit échauffement articulaire. Voilà, c'est ça. Un petit échauffement articulaire, dire-moi. Hop, voilà. Donc là, moi, j'ai gardé mes lunettes parce qu'il y a quand même le soleil sur la mer. C'est impressionnant. Ah oui, je comprends pourquoi tu me demandes de t'aider parce que là, c'est... La vache, c'est costaud, ouais. C'est impressionnant. Allez, on inverse. Donc là, on vient de faire un truc dans un sens et on fait dans l'autre sens maintenant. C'est ça, parce qu'il y a plusieurs vitesses. C'est comme en vélo. D'accord. On change de pignon dans la colonne. Ok. Et on change de pignon dans le winch. Ah oui, non, mais c'est hyper sportif. Je continue, là. Tu me dis si je suis content. Point mort, Steph. Il reste un mètre. Là, c'est impressionnant. Ah la vache. En fait, tu fais rien, je fais tout. Tu m'étonnes qu'il t'aide à monter ça. Donc là, on avait raccoupé. Ça fait juste deux heures qu'on est là, en train de monter la voile. Je comprends pourquoi ils viennent t'aider, les gars. C'est impressionnant. Donc là, ça a stoppé. J'en peux plus. À tout à l'heure. C'est OK. Donc voilà, donc là, on a ici la grand voile. 100 mètres carrés. La voile est faite. 100 mètres carrés, t'as dit. Ouais. 100 mètres carrés. La vache, c'est impressionnant. Oh, c'est un bel appareil. Quand on la voit là, comme ça, je ne sais pas si on voit à la caméra, mais elle est vraiment très impressionnante. Bon, allez, je reprends mon souffle. On va se retrouver tout à l'heure. Les mains dans le combi, on les a bien, là. Allez, à tout à l'heure, tout le monde. Pouf, impressionnant le bébé, 100 mètres carrés. À tout à l'heure, Billy. Il va falloir faire un peu de muscu, j'ai l'impression, quand même. Allez, on se retrouve dans quelques instants. Quant à nous, pour l'instant, on retrouve Philippe Galouedec, réalisateur de Gourvenec, le paysan de la République. Un très beau documentaire qui sera diffusé lundi prochain sur notre antenne, après le soir 3. Bonjour, Philippe. Bonjour, Laurence. Comment avez-vous connu Alexis Gourvenec ? Alors, j'ai connu Alexis Gourvenec, j'étais gamin, j'étais enfant. Mon père était son conseiller juridique et marlésien, Alexis étant jeune agriculteur à l'époque. Et Alexis venait chercher conseil à l'étude de mon père ou à la maison. Donc, on l'avait à table, on le voyait. Moi, j'avais 4-5 ans, mes premiers souvenirs, et je le raconte d'ailleurs dans ce documentaire, signé aussi par Thierry Bourcy. Exactement. Le scénariste, le réalisateur. Donc, voilà, je l'ai connu, j'étais gamin. J'étais gamin et j'ai impressionné déjà par la présence, l'énergie de ce bonhomme qui nous fascinait. Mon père, lui, déjà était très énergique et c'était des bâtisseurs très jeunes. C'est un hommage que vous souhaitez lui rendre ou ça va au-delà de ça ? Ça va au-delà de ça. Je pense que j'aimais beaucoup Alexis, j'ai travaillé avec lui. Je voulais aussi parler de l'homme qui n'était pas quelqu'un de facile, qui était extrêmement autoritaire, qui a été violent dans ses attitudes, mais qui a été un grand bâtisseur, grand constructeur. Rappelez-nous un peu son parcours, parce que c'est essentiel. Son parcours, très rapidement, c'est un fils de paysan, brillant, surdoué. Il est très fort en maths et très bon orateur. Envoyé en pension, on y vote après la guerre, dans les années 50. Il fait des études brillantes de technicien agricole, deux ans d'avance, les premiers partout. Il se fait remarquer, parce qu'il déclenche une grève de la cantine dans une école tenue par les frères de Pohermel, qui ne sont pas des rigolos, a priori. Il a entreposé des choux-fleurs déjà devant la porte de la cantine. C'était une sorte de pomme de terre. Et les pommes de terre étaient arrachées par les étudiants, par les collégiens. Et il n'y en avait pas suffisamment sur la table. Donc, Gorvenec, à 15 ans, a été voir le directeur de l'établissement, lui disant « Écoutez, on fait une grève de la cantine, parce qu'on n'a pas suffisamment de pommes de terre. Celles qu'on arrache, on ne les retrouve pas sur la table. » Mais c'est très révélateur, de ce qui va se passer par la suite. Très révélateur. Et justement, il fait la grève de la cantine, donc il est exclu et interdit d'examen de fin d'année. Quand même. L'école coûte cher, ses parents sont très surpris. Gorvenec ne lâche pas. Il va aller voir ses petits camarades de classe et leur dire « On est solidaires, vous ne vous présenterez pas à l'examen de fin d'année. » Et personne ne se présente à l'examen de fin d'année. Donc, la réputation d'Univote est en jeu. Et on réhabilite Gorvenec. Il peut passer son examen. Et ses petits camarades aussi. C'est sa première victoire, il a 15 ans. Et déjà un tempérament de leader, on le voit. Leader, visionnaire, on peut le dire. Peut-être pas Univote, c'est une anecdote. Mais il rejoint ensuite très vite le syndicalisme agricole. Encrouté dans des habitudes, avec des amis, dont Jean Moëlle, Chapalin et les autres. Et il va complètement réformer le syndicalisme agricole à la fin des années 50. Voilà. Donc, on le repère déjà. Ce qui donne lieu à pas mal de manifestations, de révoltes. Et Alexis, qui est en tête, porté par ses camarades, très vite, donc, il prend des responsabilités au niveau du syndicalisme. Et il se fait remarquer déjà par l'État. C'est la garde algérien. Il y a des mouvements. Beaucoup de bretons sont partis là-bas. Et on remarque, ce jeune homme, il a 22 ans, il va se faire remarquer. Et il va lancer une idée, c'est l'organisation du marché agricole. Dans le Léon, qui n'est pas un pays pauvre, c'est un pays agricole. Mais le marché est tenu par 80-90 producteurs, enfin, pardon, négociants, qui achètent des légumes aux producteurs. Et lui, il veut réformer tout ça. C'est une époque, on est en 1959. Et il veut aussi éviter que cette terre de production de légumes, que les drageons, notamment d'artichauts, qui sont des petits plants, soient exportés dans d'autres régions françaises. Donc, il a eu vraiment une vision pour la Bretagne. C'est un bâtisseur, un visionnaire. Et très tôt, il comprend l'intérêt de la télévision. Bon, ça, c'est très fort également. Il a compris que c'était un média finalement incontournable. Alors, on va regarder justement un extrait de votre documentaire, où il est justement invité dans l'émission Apostrophe de Bernard Pivot. C'est aussi l'époque où Alexis Gorvanec multiplie les responsabilités. Il est président de Britannique Férise, président de la CICA de Saint-Paul-de-Léon, président du Comité économique régional des fruits et légumes, et président du Crédit agricole du Finistère. Tout cela lui vaut le surnom de paysan directeur général. Vous apparaissez dans ce livre comme un travailleur extraordinaire. Vous dormez deux à trois heures par nuit. Bon, ça m'arrive de dormir davantage. Effectivement, je crois que j'ai le privilège de pouvoir vivre en dormant assez peu. On vous présente aussi comme un homme, alors c'est qualité ou défaut, j'en sais rien, très ambitieux. On vous présente aussi comme autoritaire, tyrannique, dictateur. Je suis très ambitieux, mais ma première ambition, je crois, a toujours été pour le milieu soumis auquel j'appartenais. Et ma révolte avec celle des amis a bien consisté à vouloir sortir par conséquent, mais à la force du poignet, l'ensemble de ce milieu, de la situation antérieure qui était la sienne. Une révolte pour son milieu qu'il juge trop soumis. Il n'a jamais eu de mandat politique, en fait. C'est ça qui est étonnant. Pourtant, il a fait de la politique. Il a connu cinq présidents de la République. Il a eu deux vies en une seule. Je vous dis, dès l'âge de 15 ans jusqu'à 71 ans, il s'est bagarré par la Bretagne, pour le désenclavement, pour le développement non agricole, autant qu'agricole. Il y a des hommes comme ça, il y en a un par siècle ? Oui, je pense. Quelque part ? Oui, sûrement. Un seul. Un seul. Il nous manque, d'ailleurs. Une de ses plus grandes réussites, c'est peut-être la Britanniféris, finalement ? Oui, absolument. Je pense que c'était vraiment sa fierté. Après la CICA, la création de Britanniféris en 1972, ça a vraiment été sa grande réussite. Non pas un coup de bluff, mais un coup de poker extraordinaire. Ils ont acheté ce bateau, le Carisnell, qu'on voit à l'image, et qui leur a permis de créer cette ligne entre Roscoff et Pimousse pour exporter des légumes, et surtout pour faire venir des touristes britanniques très intéressés, très vite, par ce lien entre l'Angleterre, la Grande-Bretagne et la Petite-Bretagne. Merci beaucoup, Philippe Galouédèque. Merci. Ce documentaire, donc, sera diffusé lundi prochain, lundi 22 octobre, après, le soir 3 sur France 3, Bretagne. Alors, justement, on parlait de la Britanniférise. Eh bien, la Britanniférise est partenaire de la Route du Rhum, mais ça nous amène à retrouver... Je me demandais qu'elle allait être votre grand écart. Ça y est, ça y est, on y vient. Bravo. Donc, Stéphane, vous recevez Hugues Négi, Hugues Néli, plutôt, le patron de Négi. Tout à fait. Alors, pourquoi ? Justement, la Britanniférise, l'histoire, c'est que, finalement, la morale de l'histoire, c'est que la Terre ne doit pas tourner le dos à la mer. Voilà, oui. Et l'histoire de la Route du Rhum, c'est un petit peu ça. On vient les voir sur les pontons, c'est les 124 skippers avec leurs bateaux magnifiques, puis après, ils s'en vont et il faut garder le contact. Et c'est le rôle d'Internet, finalement. Et vous avez créé le site Internet de la Route du Rhum, c'est de faire le trait d'union, finalement, entre nous qui allons rester à terre, bien au chaud, et les bateaux qui vont faire la course. Vous êtes le fournisseur digital de la course, c'est ça, en fait ? Absolument. Oui, c'est ça. On est le fournisseur digital officiel de la Route du Rhum Destination Guadeloupe 2018 avec un site Internet et une application mobile qui ont été conçues dans une logique totalement unifiée pour offrir vraiment une expérience client unique, qu'on soit sur l'un ou qu'on soit sur l'autre, avant, pendant et après la course. Et alors, cette expérience, justement, qu'est-ce qu'elle doit être ? Est-ce que c'est justement bien d'arriver à vivre ça en direct, pouvoir être connecté quelque part avec les bateaux ? Elle doit être avant tout simple. Elle doit tenir compte du fait que ce sont des millions de personnes qui vont utiliser ces dispositifs et qu'il faut couvrir le plus largement possible des gens qui ne sont pas nécessairement des spécialistes ni des passionnés, qui peuvent être des très jeunes ou qui peuvent être nos aînés, qui peuvent être des gens d'origine étrangère de passage en France pour voir l'événement, ou tout simplement des gens qui habitent Saint-Malo et qui le suivent depuis 40 ans, puisque c'est son 40e anniversaire. Donc, une expérience tournée vers la simplicité d'usage pour l'avant-la-course, donc connaître exactement le programme de tous les événements qui vont jalonner la période du 24 octobre, donc ouverture officielle du village, jusqu'au dimanche 4, donc départ à 14h au large de la pointe du Groin, donc la localisation des bateaux sur les plans d'eau à Saint-Malo pour aller les visiter, enfin tout au moins les regarder, l'identité des skippers, leur palmarès, l'identité des sponsors, pourquoi ils sont là. Voilà, donc ça c'est tout l'avant, donc permettre d'organiser à quelque part sa visite. Bon, ça quand il y a un grand événement, c'est relativement classique, les zones d'accès, etc. Ce qui est spécifique à la course à la voile, c'est l'aspect justement, les données de navigation, suivre les bateaux en temps réel, parce que, encore une fois, c'est une compétition qui ne se passe pas dans un stade, quoi, pas vraiment. – Absolument, ça se passe aux mains de la nature, aux mains de la nature mère, dont on sait qu'elle ne prévient pas, donc avec toutes les surprises qu'elle peut réserver. Et donc effectivement, il s'agit de suivre ensuite, une fois le départ donné, les bateaux sur le plan d'eau, avec une cartographie, avec une fréquence de rafraîchissement des données très élevée quand on est proche du départ et proche de l'arrivée. Et puis bien évidemment, plus on s'éloigne, plus on est au milieu de l'Atlantique, plus cette fréquence diminue. Mais quand même, la possibilité de suivre plusieurs fois par jour la localisation exacte des bateaux, de ses skippers préférés, de ses marins favoris, et de vivre à quelque part, d'une certaine façon, en direct, ou presque en direct, l'événement sur l'eau. – Il y a toujours eu beaucoup d'innovations liées aux bateaux, notamment à la route du Rhum, avec les bateaux comme ça de Malinowski, etc. Et quelquefois, justement, des bateaux quasiment surhumains, rendus à cause de ce qu'on a appelé la course à l'armement. Toujours plus d'innovations dans les bateaux, il y en a encore beaucoup. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est finalement une vitrine et que c'est tout le monde de la mer qui vit aujourd'hui une mutation numérique ? – Je crois que la course au large est très fédératrice de toutes les innovations technologiques qu'on peut trouver, parce qu'il y a d'énormes moyens derrière cette industrie. C'est une industrie, c'est près de 200 entreprises en Bretagne, 200 entreprises technologiques qui, de près ou de loin, travaillent pour la course au large. Des innovations très emblématiques, comme les foils, par exemple, qui font qu'aujourd'hui, les bateaux volent plus qu'ils ne naviguent. Et ça, ça a un impact énorme, y compris sur le numérique aussi, parce que ces bateaux sont truffés de capteurs. Ces capteurs remontent énormément de données. Et à partir de toutes ces données, on peut bien évidemment améliorer les méthodes de conduite du bateau et basculer dans un sport qui, à quelque part, n'est plus tout à fait le même. Mais en dehors de la course au large, pour laquelle on innove, par exemple, aussi avec des détecteurs d'objets flottants non identifiés, vous savez que le pire qui puisse arriver à un marin quand il est au milieu de l'Atlantique, c'est de rencontrer un objet, un orphine qui va casser son bateau, qui va l'obliger à abandonner et peut-être mettre sa vie en danger. Et donc, on voit aujourd'hui se développer des technologies à base de big data aussi, de machine learning, qui permettent effectivement de reconnaître sur la mer des formes anormales dans des conditions d'ensoleillement, de réverbération, de tempête potentielle, etc., qui rendent l'exercice extrêmement compliqué et de s'assurer, de dire vraiment, de proposer vraiment aux skippers qui restera toujours le maître à bord et qui décidera toujours des actions à entreprendre, de dire qu'il y a peut-être un off-nit, il faut peut-être se dérouter. Mais plus largement, dans la voile de plaisance, dans le notisme de plaisance, qui n'est pas forcément la voile, mais le bateau à moteur, on voit aussi ces derniers temps des changements liés au numérique, qui sont ceux qu'on connaît dans d'autres domaines, dans le domaine de la location d'appartements, de maisons, etc., avec Airbnb. On voit des start-up, Click & Boat, Samboats, Barnauf Boats, lancés par Beneteau, qui permettent d'accéder différemment au plaisir de la pratique de la mer et sans avoir nécessairement à investir dans l'achat d'un bateau, à en devenir propriétaire, à avoir à payer la maintenance, l'exploitation, la place au port, etc. Donc, le numérique irrigue cet univers aussi, dans le domaine des navires industriels, des navires de pêche également. Ils sont de plus en plus connectés. On sait à distance ce qui leur arrive. On peut faire de la maintenance prédictive, préventive. On peut remettre aux mains des marins des tablettes pour les aider à prendre en main le pilotage du navire. Plus besoin d'avoir des palettes de dock. C'est ce qui fait que vous, on ne l'a pas dit, mais Nidji, c'est quand même une grosse boîte qui fait du logiciel. Vous serez à Saint-Malo pendant toute la durée du village pour faire connaître aussi le monde digital du côté de la mer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Hugues. Merci Stéphane. On va rester dans ce domaine de la mer, dans cet univers marin. On retrouve tout de suite Billy sur le bateau d'Erwann Leroux. Alors, on se retrouve maintenant avec notre ami Erwann après avoir navigué à l'intérieur, à l'extérieur tout à l'heure. On est là, dans l'antre de ton domaine. Oui, alors, on n'y passe pas non plus quand on est en solitaire. On n'y passe pas 50% de la compte. On comprend pourquoi ? Parce que tous les deux, on est tout petit. Et là, on a, je ne sais pas, on a un mètre, un mètre cinquante. Là, c'est la vue sur mer. C'est impressionnant. Donc là, c'est quand on a besoin, tu vois, juste derrière toi, il y a l'écran de l'ordinateur. L'ordinateur qu'elle a. Donc là, pour communiquer, faire mes montages, envoyer mes images, des photos. Pour comprendre mieux l'électronique, là, que tu disais tout à l'heure, qui était là. Voilà, pour avoir toutes les infos extérieures, ce qui se passe avec le vent. Et là, j'ai vu, c'est la cuisine qui est juste ici. C'est ça. Donc là, c'est gourmet 4 étoiles. Comme tu peux voir, double feu, micro-ondes. C'est ça. Donc un tout petit peu d'eau potable. Tu as une bonne réserve d'eau potable dedans ? Ouais, bah j'ai de l'eau. Je prends toute l'eau, elle est devant, là. C'est la réserve, quoi. Je n'ai pas de dessinilisateur. D'accord. Donc je ne produis pas mon eau, je l'embarque au départ. Ok, ça marche. Donc là, on a la petite truc. Les toilettes, on m'a expliqué qu'en fait, c'est une planche que tu mets là et là, comme ça, tac. C'est ça, les toilettes ? On va le faire, les toilettes. Alors, on m'a dit qu'il fallait prendre la planche, là. Tac, voilà. C'est bon ? Ouais. Alors, donc la planche, ça y est, je l'ai enfin attrapée. Vas-y, tu peux la mettre, là. C'est un escalier, ouais. Non, non, mais en pleine mer, ça bouge encore, hein. Voilà. Et là, tu mets ton petit saut. Voilà. En dessous. Non, 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 non. Dessus, directement. Voilà. Et voilà. Là, tu es à la commission. Pardon. Donc la salle de bain, oh là, la caméra m'allée est tombée. La salle de bain, on n'en parle même pas. Bah, voilà. C'est des lingettes. Tu vois, c'est là. C'est ça. J'ai des lingettes. Et là, ta couchette, c'est juste derrière, c'est ça ? Alors, non, la couchette, bah, en fait, c'est là où il y a les toilettes aussi. Comme tu vois, tout est à mauvaise. On comprend pas multi-cocks, au final. Ouais, multi-fonctions aussi, ouais. Et du coup, je mets... Soit je dors, en fait, j'ai deux endroits où je dors. Soit je me mets au fond, là, sur un matelas qui est derrière. OK. Et je le mets ici. Ou alors, je dors dans le siège, juste ici, à l'extérieur. Ça va. Alors, non, pas sur l'extérieur. Le siège, je peux le mettre sous la cabane, là. Ah oui, d'accord. Directement à l'abri, là. Donc là, comme tu nous expliquais tout à l'heure, ici, donc là, c'est ta position pour dormir. Donc là, on n'a pas vu, mais c'est hyper long, quand même, de mettre tous les petits boulons et tout, t'as intérêt à t'organiser. Bah, ça se met pas au dernier moment, mais effectivement, l'idée, c'est qu'on reste sur des longs bords. On manoeuvre pas tous les 5 minutes sur une route du Rhum. D'accord. Donc, et même s'il est, c'est pas très grave, quoi. S'il est d'un côté ou de l'autre, c'est pas très grave. Donc là, tu te mets là et là, tu surveilles la mer. Alors, je peux, voilà, soit je surveille la mer, je peux avoir mes écoutes ici, là, pour justement, être prêt à choquer. D'accord. Je peux les avoir là. Donc voilà, j'ai toutes les commandes du bateau assis, je peux sortir assez vite. Ok, ça va. Là, puis quand vraiment... Alors, l'intérêt aussi, c'est de regarder vers l'avant. Donc, je peux aussi regarder vers l'avant, tu vois, j'ai une vue sympa, je peux rentrer à l'intérieur, me faire à manger. Donc là, j'ai toutes les infos, j'ai ma nav qui est là, je peux faire ma nav, communiquer. Et tu fais des micro-siestes, tu dors pas longtemps, quoi. C'est ça. Et là, je peux me faire des micro-siestes. Alors, soit je mets des micro-siestes comme ça, si les conditions sont plutôt bonnes, tu vois, et puis voilà, du coup, je peux vraiment me mettre à l'aise comme ça. Et puis, si vraiment, il y a brafougne, et que je dois regarder un peu quand même ce qui se passe devant. Et là, tu fermes super ! Bon, écoutez, je crois qu'on a bien appris ce matin plein de choses. On va laisser Erwan continuer à s'entraîner. Et puis, je vous dis à tous très, très bientôt. Un grand merci, Erwan ! Oh, pas de rien, c'est avec plaisir. On a passé une matinée exceptionnelle, c'était juste génial ! Allez, hé ! Et on croise les doigts, on dit rien, on dit merde, on peut dire ce genre de choses, merde, sur un bateau ? Ouais, je te répondrai pas. Ok. Alors, moi, je lui dis merde, c'est un gros mot, mais on a envie qu'il la gagne, cette route du Rhum. Allez, ciao ! A très bientôt et encore, merci beaucoup ! Ciao, ciao ! Merci, Billy. Et puis, on souhaite bonne chance à Erwan Leroux. Allez, on va continuer de parler de la route du Rhum. Il en sera également question ce dimanche, Adélaïde, dans le magazine Littoral, présenté par Marine Barnarias. Elle est allée dans le Morbihan à la rencontre d'un navigateur qui a écumé toutes les routes du Rhum, Thomas Coville. Peut-être pas toutes, mais pas loin, ça va être sa sixième pour Thomas. Thomas, qui a gagné la route du Rhum en Imoca. Donc, les Imoca, c'est les bateaux du Vendée Globe. Ça, c'était en 1998. Enfin, à l'époque, c'était en monocoque, on disait. Et puis là, il repart après le traumatisme un petit peu de sa dernière route du Rhum en 2014 où il avait percuté un cargo. Là, l'idée, c'était vraiment d'être dans une rencontre intime avec Thomas Coville qui est un peu un poète. Thomas, on va le voir dans l'extrait, justement. Il raconte pourquoi il s'est installé à l'endroit où il habite. On peut regarder l'extrait tout de suite. J'ai navigué ici et je suis venu naviguer ici pour rencontrer Laurent Bourgnon. Et j'en suis jamais reparti. Mais c'est aussi ici, sur cette pointe, là où démarrent beaucoup de rêves, le rêve de mes enfants. Le phare de la T-news, c'est le phare. Pour eux, quand je dépasse le phare de la T-news, je m'en vais. Et pour eux, finalement, à chaque fois que je partais sur un tour du monde ou à chaque fois que je pars sur une transat, c'est un peu... Et après, on joue avec les étoiles ou plutôt avec la Lune. Et depuis tout petit, je leur raconte ça. Et c'est marrant parce qu'ils ont gardé ça. La Lune, où que tu sois sur la planète, elle va avoir la même forme. Et on s'en sert de ricochet pour se parler même quand je ne suis pas là. C'est la connexion quand tu es à l'autre bout du monde. Il regarde la Lune. C'est notre satellite. Thomas Coville, ces histoires du rhum, c'est donc à voir ce dimanche sur France 3 Bretagne à 12h55 dans le magazine Littoral. Oui, juste un petit mot, très rapidement, on l'a entendu, il parle de Laurent Bourgnon aussi dans le temps de l'in, on le rappelle, qui est décédé. Thomas Coville était très, très proche de Laurent Bourgnon et donc, voilà, il revient dans cette émission sur cette amitié très forte. Avec beaucoup d'émotion, forcément. Le magazine des gens de mer qui propose également le premier épisode d'un documentaire que vous avez réalisé, Adélaïde, avec Gaëlle Villeneuve, la parenthèse atlantique, très jolie titre d'ailleurs. C'est le portrait croisé de navigateurs amateurs. C'est vrai que nous, on a réfléchi, moi, ça fait un petit moment que je couvre la roue du Rhum, j'adore cette course, enfin vraiment, c'est une course que j'ai un peu en moi, à ma manière. Et puis, quand on a réfléchi avec Gaëlle, on avait envie cette année de faire quelque chose autour des amateurs parce que c'est une course qui reste ouverte à des marins qui font un boulot à côté, qui en ont un plan du temps bien chargé, qui ne vont pas forcément être des coureurs larges toute l'année. Et c'était ça un peu l'objectif. Comment, quelque part, des gens se réveillent un jour, même si ça ne se passe pas tout à fait comme ça, et se disent, tiens, là, moi, je veux y aller, je veux être au départ de la roue du Rhum parce que ce n'est vraiment pas simple. On va regarder un petit extrait. On regarde la bande-annonce, déjà ? Allez, déjà la bande-annonce. Sous-titrage ST' 501 Et c'est donc, oui, une web-série. Donc, il y a cinq épisodes qui sont mis en ligne depuis ce matin grâce à Stéphane. Si tout a bien marché, ça n'est pas vérifié. Si tout a bien marché, donc on peut voir les cinq épisodes sur le site de France Rebretagne. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, alors j'aimerais vraiment bien qu'on arrive quand même à voir un extrait de cette web-série. Il y a trois personnages, Maxime, Jean-Luc et Morgane. Là, on va retrouver Morgane sur son bateau parce que Morgane, ça n'a pas été simple pour elle de trouver des financements. On regarde. Je vais laisser tomber. Il y a des moments où j'en ai marre. Je me dis dans quelle galère tu t'es foutue. Je pense que le contexte économique global est vraiment difficile. C'est difficile même pour des très bons et moi, je n'ai pas d'expérience en termes de course au large. C'est mon point faible même si j'ai un gros atout d'être la fille d'eux, mais ça ne fait pas tout. Ce n'est pas plus facile pour moi que pour d'autres. C'est l'envers du décor. Ce qu'on ne voit pas forcément quand on pense à la course au large, on n'imagine pas du tout le travail qu'il y a en avant et la difficulté qu'il y a avant de prendre le départ. En fait, la partie sur l'eau, c'est relativement facile par rapport à tout ce qu'il y a derrière. Très joli témoignage. Fort. Je n'ai pas précisé que Morgane, qui dit j'ai un gros atout, je suis la fille d'eux. Morgane, c'est la fille de Philippe Poupon qui a remporté la route du Rhum en 1986. Je crois qu'on ne le trompe pas. Et donc voilà, elle a décidé de se lancer dans la course au large mais c'est vraiment son histoire à elle. Elle s'est un peu démenée comme elle pouvait et est-ce qu'elle va réussir à être sur le départ ? Vous le savez dans le prochain épisode. Regardez les 5 épisodes et puis il y en a 5. Il y en aura un au moment du départ et l'épisode. Et tout ça, c'est à retrouver sur le site de France 3 Bretagne. Dès maintenant. Dès tout de suite. Merci beaucoup Adélaïde. Dès la fin de l'émission. Exactement. Justement la fin de l'émission. On y est nous aussi. On va tout de suite retrouver le débriefing de Catherine Bossard qui nous rejoint de ce parent volant. Bonjour. Oh, j'ai oublié ma casquette de marin. C'est pas grave. Je vais mettre un autre jour. Bonjour à vous. Bonjour. C'est la fin de l'émission et je vous propose décidément, c'est la semaine, de faire un camp pour la danse et je vais demander au peuple de chanter en chœur. C'est ce qui s'appelle un call and response en anglais. C'est un nom en cette forme de chant. un peu traditionnel. Voilà, le kind of discord. Le kind of discord. Voilà, exactement. Donc, ça s'intitule, mais ça c'est un titre que j'ai emprunté à un poète ici présent. La terre ne doit pas tourner le dos à la mer et vice versa. C'était la phrase du jour. C'était la phrase du jour. Je l'ai notée, je vais me la faire tatouer en bas du dos. Stéphane. Alors, sachant que le call and response, si ça ne marche pas, c'est de votre faute, c'est que vous répétez mal. Attention, je ne vous mets pas d'impression. Du tout. Billy fait le foufou sur le bateau d'Erwann-le-Roux. Billy fait le foufou sur le bateau d'Erwann-le-Roux. On est certes entourés d'eau, on navigue sur les flots. On est certes entourés d'eau, on navigue sur les flots. Mais s'il faut danser, rien ne vaut un bon parquet. Mais s'il faut danser, rien ne vaut un bon parquet. Les marins sont musclés, les agris sont révoltés. Les marins sont musclés, les agris sont révoltés. Pas besoin d'halter quand on travaille en terre en mer. Pas besoin d'halter Quand on travaille en terre, en mer Mais pour le cardio, c'est un festose qu'il nous faut Mais pour le cardio, c'est un festose qu'il nous faut Oui, je joue un peu avec les pieds, c'est un peu dégueulasse Attendez ! Il y a un moment un peu plus politique, bien sûr Quand on n'aura plus d'eau, mais des océans de plastique Quand on n'aura plus d'eau, mais des océans de plastique Pour la route du Rhum, ça sera moins pratique Pour la route du Rhum, ça sera moins pratique On se refera sur des pots de yaourt et ça sera écologique On se refera sur des pots de yaourt et ça Bien sûr que non, c'est pas écologique Mais ce n'est pas Catherine qui fera grève de cantine Mais ce n'est pas Catherine qui fera grève de cantine Je vous permets pas ? En Bretagne, on lève le coude, mais aussi on se serre les coudes En Bretagne, on lève le coude, mais aussi on se serre les coudes J'adore les clichés sur la Bretagne Dans les fesnes solidaires, on se tient l'auriculaire Dans les fesnes solidaires, on se tient l'auriculaire Merci à tous d'avoir été à nos côtés Justement puisque vous parliez de lever le coude Notre invité de demain nous parlera de la bière à consommer Avec modération, un sujet passionnant Vous découvrirez qu'il existe aujourd'hui des bières vieillies en tonneau Ou bien encore un accord mais bière au restaurant Allez, belle journée, bien à vous Bien à vous Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz